Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aleo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par les 4e et 3e REMOB du Collège Pasteur de Macon. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une association qui se trouve à Macon, les jardins de cocaigne. Son objectif est d'apprendre à des personnes sans le pouvoir à cultiver des légumes bio et à les vendre. Pour en savoir plus, nous accueillons Jean-Paul Bouchier, président de l'association. Bonjour. Bonjour à vous. De quel matériel a-t-on besoin pour cultiver des légumes bio ? Un matériel tout ce qu'il y a de plus classique comme du maraîchage classique, c'est-à-dire tracteur, pelle, pioche, triandine et puis surtout de l'huile de coude. Combien de temps il faut pour apprendre les métiers de maraîchers dans votre association ? Si vous voulez parler des maraîchers encadrants, eux c'est leur métier, ils ont appris ce métier avant de venir au jardin. Et après, nos salariés en insertion, nos jardiniers, ils apprennent sur le tas et ils ont comme professeurs nos maraîchers encadrants qui sont 4. Combien de formateurs encadrent les personnes en réinsertion ? Je vais parler plutôt de l'équipe de permanents parce qu'ils sont 9, tous ils ont leur rouage, ils ont leur utilité auprès des jardiniers. Nous avons une directrice, nous avons un directeur adjoint en charge de l'administratif et du financier, nous avons 4 maraîchers encadrants, nous avons une accompagnatrice socio-professionnelle, nous avons une personne qui s'occupe plutôt de la commercialisation et de la communication et nous avons un agent administratif. Mais tous ces personnels, ces 9 personnes, sont au service de nos jardiniers. Vos formateurs sont-ils spécialisés dans l'enseignement ? Nos 4 maraîchers encadrants, lorsqu'ils sont venus au jardin, après c'était une vraie volonté d'enseigner aux autres ce qu'ils avaient appris. Ils ont appris les bases auprès d'écoles, ils ont tous aussi une expérience professionnelle dans le maraîchage et ils ont souhaité intégrer l'association pour effectivement donner le savoir-faire qu'ils avaient en tête auprès de salariés en insertion, les jardiniers. Combien de personnes formez-vous par an ? Pour l'année 2021, nous avons eu 67 salariés en insertion qui sont passés au jardin de cocagne. Les personnes en formation, sont-elles payées ? Les salariés en insertion, évidemment, ils sont payés. Nous sommes aidés par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, ça veut dire c'est l'État. L'État nous accorde des subventions pour payer ces jardiniers en insertion. Est-ce qu'à la fin de leur formation, ces personnes ont un diplôme ou un certificat de formation ? Ils ont un certificat de formation, il n'y a pas de diplôme. Mais effectivement, ils pourront faire valoir leur passage au jardin de cocagne entre un minimum de 6 mois et un maximum de 2 ans. Et ils pourront le valoriser auprès de futurs employeurs. Merci Jean-Paul Bouchier d'avoir répondu à nos questions pour l'information. Rendez-vous sur le site internet gdcmarcon.org Merci à vous.